Éthique, éthique, qu'est-ce que c'est l'éthique ? Une réflexion éthique ou une démarche éthique, pour reprendre par exemple une définition du philosophe Paul Ricoeur, c'est la visée du bien-vivre avec et pour les autres dans des institutions justes. J'aimais bien sortir, moi je vais me balader avec mon diéambulateur jusqu'au bout de la rue et puis je reviens parce que je peux pas aller plus loin toute seule. Les équipes sont tellement parfois sous pression du regard de l'extérieur, du regard par exemple des familles, qui ont oublié que leur papa ou leur maman ont aussi besoin de se déplacer, d'aller du troisième étage au second sans problème. On a des réflexions toutes belles je dirais, mais que fait mon père au deuxième étage, il est au troisième étage, pourquoi ? Vous ne l'avez pas surveillé. On a certaines difficultés comme toutes les EHPAD vis-à-vis des familles, vis-à-vis des résidents, par rapport à leur sécurité, bien-être et ce qu'ils veulent. Et c'est compliqué de trouver le juste milieu, sachant qu'on a des lois, on a des pratiques, des recommandations, mais concrètement sur le terrain ça se passe pas comme ça. Donc on essaie de dire aux gens qu'on n'est pas là pour surveiller, on est là pour accompagner. Mais si on vous interdisait d'aller au troisième ? Je me choque au quatre. On a passé des années à expliquer à notre équipe que les gens peuvent sortir et donc il faut aussi accepter que les gens soient libres, que les gens prennent des risques. Et puis un jour une dame est sortie et elle s'est perdue. La police l'a accompagnée ici vers 21h et j'ai bien vu mon équipe se liquifier parce que le fait c'était assez en colère contre l'institution. La question de la sécurité se pose aussi réellement. Là en l'occurrence ça partait de l'amour d'un enfant pour sa mère. C'est son fils qui à un moment donné recherchait vraiment la sécurité pour sa maman qui pouvait être retrouvée à 10 km. Voilà. Et donc il a pensé à une ceinture de géolocalisation. Je ne sais pas, ça peut rassurer certains mais ça peut aussi des questions sur nos propres libertés. Les choses aujourd'hui sont plus complexes pour plusieurs raisons. Effectivement le fait qu'il y a plus d'outils technologiques qui sont utilisés dans les interactions humaines et qui déstabilisent un peu les points de repère qu'on a. Le fils a été tout à fait honnête parce qu'on a dit écoutez on va expliquer ça aussi à votre maman. Je l'ai expliqué oui mais on va l'expliquer ensemble. Donc il était présent, on l'a bien expliqué à sa maman. Et puis on s'est quand même interrogé. Ça pose la question de la liberté de la personne. Avoir un enregistrement de ses déplacements ça pose question. Pour la famille c'est rassurant on va dire de savoir que son proche est à tel endroit, qu'on peut la retrouver très facilement. Il y a moins de stress. Mais en même temps est-ce que la personne elle aurait aimé porter ce genre de choses sur elle ? Parfois en interne finalement on n'a pas forcément toujours toutes les réponses. Donc il faut qu'on aille chercher des réponses à l'extérieur. En ce qui nous concerne le comité de réflexion éthique qui est un bon moyen pour les équipes de se dire voilà on a atteint nos limites de réflexion. ou de solutions, on peut peut-être envoyer nos questions à d'autres professionnels qui vont essayer d'avoir un autre regard. Les limites c'est la responsabilité que le directeur de l'établissement a vis-à-vis de son personnel et de la prise en charge. La question de la liberté d'aller et venir se retrouve partout sous des formes différentes. Ce qui est dit là peut être utile à tous les établissements et je pense qu'il faut qu'il y ait un peu le point de vue de tout le monde. Je vous propose que nous commencions. On se sent très bien dans ce comité de réflexion éthique. J'avais décidé d'en faire partie parce que c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y avait des médecins, du personnel médical. Mais je trouvais effectivement que le personnel administratif doit être aussi représenté puisqu'on vit avec les résidents aussi. Donc peut-être apporter une façon de voir le résident autre que dans l'accompagnement du soin. On prouve là que finalement tout le monde, quelle que soit sa place dans une maison de retraite ou dans un service, est capable de s'interroger ensemble sur une situation difficile. Et puis donc une fois que c'est passé entre les murs du CRE, on a pu avoir une discussion beaucoup plus apaisée avec la famille. Quand les gens reparlent après d'une situation qui a été évoquée, on voit bien comme ça a pu aider à cheminer, à faire évoluer les situations. Et même pour ceux qui n'y participent pas, je pense que de savoir qu'il y a un lieu comme ça où on réfléchit, c'est bénéfique pour tout le monde. Pour les familles, si elles l'entendent, si elles le savent, c'est bien aussi. Sous-titrage ST' 501